Découvre les pays de l'Union Européenne en moins d'une minute. Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! Et c'est à Chypre d'intégrer l'Union Européenne en 2004. La petite île s'apprête à rejoindre l'espace Schengen et utilise bien l'euro comme monnaie nationale. Sa capitale est Nicosie. En fait, depuis 1974, le pays et sa capitale sont coupés en deux par une ligne verte longue de 180 km. La petite île est divisée par le plus vieux mur d'Europe. Pour cela, une petite explication s'impose. Revenons un peu en arrière. En fait, Chypre était peuplée à la base de grec jusqu'à ce qu'une minorité turque s'installe sous l'occupation ottomane dès le XVIe siècle. Aujourd'hui, on retrouve au nord la République turque de Chypre du Nord, autoproclamée et uniquement reconnue par la Turquie, et au sud, la République de Chypre, la partie dite grecque et la seule reconnue comme souveraine par la communauté internationale et membre de l'Union Européenne depuis 2004. Pourtant, c'est bien l'ensemble de l'île qui fait partie de l'Union Européenne. Ainsi, les chypriotes turcs sont citoyens européens et citoyens d'un pays membre de l'UE. C'est pour cela que les langues officielles sont le grec et le turc. D'ailleurs, la fête nationale est le 1er octobre. C'est le jour de l'indépendance contre l'Empire britannique. Chypre a été fortement influencée par la culture grecque, et une légende raconterait que cette petite île serait le pays de naissance de la célèbre déesse Aphrodite. Pour en savoir plus sur les pays de l'Union Européenne, abonne-toi !